Dans un tournant surprenant des événements, un prophète peu connu qui a prédit avec précision une tentative d'assassinat contre Donald Trump révèle maintenant des prédictions encore plus stupéfiantes sur son avenir. Avec une précision inquiétante, ce pasteur avait prévu l'attentat contre la vie de Trump plusieurs mois avant qu'il ne se produise. Mais que prédit-il ensuite ? Comment ces révélations affecteront-elles la carrière politique de Trump et sa perception publique ? Rejoignez-nous alors que nous explorons cette prophétie incroyable et découvrons l'avenir qui attend l'ancien président selon ce prophète. La tentative d'assassinat contre Donald Trump a été un moment qui a stupéfié la nation. Elle s'est produite lors d'une apparition publique, un événement qui semblait comme un autre jusqu'à ce que le chaos éclate. Un tir a été tiré et la panique s'en est suivie. Les témoins oculaires ont décrit une scène de confusion et de terreur alors que le personnel de sécurité entourait rapidement Trump, le conduisant en toute sécurité. Maintenant, connectons cela à la prédiction du prophète. Souvenez-vous, quatre mois auparavant, le pasteur avait prédit qu'une balle passerait près de l'oreille de Trump et le frôlerait. C'est exactement ce qui s'est produit. La balle a manqué la tête de Trump de quelques centimètres seulement, mais la force du tir raté a été suffisante pour le faire perdre l'équilibre et tomber à genoux. Cela correspond de manière inquiétante à la vision du pasteur de Trump tombant et adorant le Seigneur. Peut-on considérer cela comme une simple coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus ici ? Dans un retournement surprenant des événements, un pasteur relativement inconnu est monté sur le devant de la scène avec une prédiction étonnante. Son ministère, qui se concentre principalement sur l'engagement local et l'accompagnement spirituel, n'avait jamais attiré beaucoup d'attention jusqu'à maintenant. Ses sermons touchent souvent des thèmes de rédemption, de prophétie et d'intervention divine. Mais malgré ses prêches fervents, il est resté un simple serviteur humble de sa foi. Tout a changé lorsque sa prophétie sur Donald Trump a secoué Internet. Quatre mois avant la tentative d'assassinat contre Trump, ce pasteur a fait une prédiction glaçante. Dans une vidéo devenue virale depuis, il a présenté une séquence d'événements qui semblait presque trop précise pour être réelle. Voici ce qu'il a dit. « Feu partout en Amérique, partout. Et j'ai vu Trump se lever, puis j'ai vu une tentative contre sa vie. Cette balle est passée près de son oreille et est arrivée si près de sa tête qu'elle a éclaté son tympan. Je l'ai vu tomber à genoux pendant cette période et il a commencé à adorer le Seigneur. Il est né de nouveau pendant ce temps. Les gens disent qu'il est maintenant sauvé, mais il devient vraiment ardent pour Jésus. Arrêtons-nous ici. Avez-vous capté cela? Il a décrit une balle passant près de l'oreille de Trump, blessant son tympan et conduisant Trump à un éveil spirituel. Quatre mois plus tard, une tentative sur la vie de Trump a eu lieu, correspondant de manière troublante à la prophétie du pasteur. Le pasteur a continué en détaillant la réaction de Trump après la tentative d'assassinat. « Trump dit maintenant que seul Dieu a sauvé ma vie. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas encore fait de déclarations publiques, mais il le fera. » Comment quelqu'un peut-il prédire des détails aussi spécifiques? Était-ce une devinette chanceuse ou quelque chose de plus? Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, il est devenu clair que la prédiction du pasteur était étonnamment précise. Une balle est effectivement passée près de l'oreille de Trump. Et bien que les rapports sur la blessure à son tympan soient encore inconclusifs, la prophétie s'est révélée très proche de la réalité. Trump est effectivement tombé à genoux, comme décrit, ce qui a conduit beaucoup à croire en l'intuition divine du pasteur. La précision de ces détails a conduit à une montée d'intérêt pour ce pasteur et ses autres prédictions. Les gens se demandent si, s'il a eu raison sur cela, que pourrait-il encore prévoir? Internet est en ébullition, avec des spéculations et des théories sur les implications de cette prophétie. La prochaine prédiction du pasteur est encore plus fascinante. Ses prévisions ont continué après la tentative de meurtre. Il affirme avoir vu des visions de l'avenir de Trump, des visions qui ont le pouvoir d'influencer non seulement la vie de Trump, mais aussi l'ensemble du système politique américain. Mais il y avait une autre couche à l'histoire. La prophétie. Alors que la nouvelle de la prédiction du pasteur se répandait, les gens ont commencé à établir des connexions. Les partisans du prophète l'ont salué comme un véritable visionnaire, tandis que les sceptiques l'ont écarté comme une supposition chanceuse ou une prophétie auto-réalisatrice. Les principaux réseaux d'information ont repris l'histoire, interviewant des experts et des analystes. Certains ont loué le pasteur pour sa clairvoyance, tandis que d'autres sont restés sceptiques. Cela a soulevé la question. S'agissait-il d'une prophétie authentique ou simplement d'une remarquable coïncidence? Le débat s'est intensifié, ajoutant au mystère entourant l'événement. Lorsqu'une prédiction se rapproche autant de la réalité, elle défie notre compréhension et suscite une discussion généralisée. Après la tentative, Trump a été immédiatement conduit dans un endroit sécurisé. Les rapports médicaux ont indiqué que, bien qu'il n'ait pas été physiquement blessé par la balle, la proximité du tir a causé un stress important et une légère blessure à son tympan. Ce détail, bien que non confirmé officiellement, s'aligne étroitement avec la prédiction du pasteur concernant le tympan de Trump. La réponse de l'équipe de sécurité de Trump a été rapide et complète. Les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées. Une révision et une refonte immédiate des protocoles ont été effectués pour garantir la sécurité de l'ancien président. Des mesures de protection supplémentaires ont été mises en place et des enquêtes ont été lancées pour identifier d'éventuelles menaces et prévenir de futurs incidents. La tentative a également entraîné une discussion plus large sur la violence politique et de la sécurité aux États-Unis. Le public et les médias ont examiné les mesures en place et débattu de la manière dont un tel événement aurait pu être évité. Cet incident, associé à la prédiction prophétique, a laissé beaucoup de gens remettre en question la sécurité des figures politiques dans un climat politique volatil. Cette prophétie a suscité un débat houleux entre sceptiques et croyants. Les sceptiques affirment que la précision de la prophétie est coïncidentielle. Ils soulignent que les figures politiques comme Trump sont souvent des cibles, rendant ces prédictions susceptibles de se réaliser éventuellement. Ils remettent également en question le manque de précision temporelle dans la prophétie, notant qu'il est plus facile de faire paraître des prédictions vagues comme précises après les faits. En revanche, les croyants voyent la prophétie comme un signe clair d'intervention divine. Ils soulignent les détails spécifiques qui ont correspondu aux événements réels, arguant que cette précision ne peut pas être une simple coïncidence. Les partisans du pasteur croient que sa prophétie est la preuve d'une puissance supérieure en action, guidant et protégeant Trump. Les témoignages de ceux qui ont été témoins de la prophétie et des événements qui ont suivi ajoutent du poids à cette croyance. Beaucoup ont partagé leurs expériences et interprétations, renforçant leur foi dans les capacités du pasteur. Un témoin a déclaré « Je n'ai jamais cru aux prophéties auparavant, mais cela a changé mon avis. Les détails étaient trop spécifiques pour être ignorés ». Alors, où cela nous laissait-il ? Le débat continue avec les deux camps présentant des arguments convaincants. Les sceptiques restent non convaincus, tandis que les croyants trouvent du réconfort et qu'une validation dans la prophétie. Cette division soulève une question importante. Que faudrait-il pour influencer l'opinion publique, dans un sens ou dans l'autre ? Le pasteur, dont la prédiction précise de l'attentat contre Trump a attiré une attention généralisée, a fait plusieurs nouvelles prédictions sur l'avenir de Trump. Ces révélations peignent un tableau dramatique et tumultueux, tant pour Trump que pour la nation. Tout d'abord, le pasteur prévoit que Trump remportera un autre mandat. Cependant, il souligne que cette victoire ne viendra pas facilement. Trump devra faire face à des obstacles importants, notamment des batailles juridiques féroces et un examen public sans précédent. Le pasteur décrit une scène de confrontation intense au tribunal et une couverture médiatique étendue, suggérant une nation polarisée observant chaque mouvement. De plus, le prophète prédit une grave récession économique pendant le prochain mandat de Trump. Il affirme que cette crise économique sera plus dévastatrice que la Grande Dépression, entraînant un chômage massif, des fermetures d'entreprises et des troubles sociaux. Cette prédiction inclut des images de longues files d'attentes devant les banques alimentaires, des manifestations dans les rues et un sentiment général de désespoir parmi la population. Pour ajouter au drame, le pasteur prévoit un autre incident presque fatal impliquant Trump. Cet événement, affirme-t-il, se produira dans des circonstances mystérieuses et renforcera encore la réputation de Trump comme une figure résiliente et presque légendaire. L'incident attirera l'attention mondiale, les dirigeants mondiaux et les médias internationaux suivant de près les développements. Selon le pasteur, cet événement mettra en évidence la résilience et la force de Trump, faisant de lui un symbole de persévérance pour beaucoup. Ces nouvelles prédictions soulèvent plusieurs questions. Comment Trump naviguera-t-il à travers ces défis? Quelle stratégie utilisera-t-il pour surmonter les batailles juridiques et la crise économique? Et quelle sera la nature de l'incident presque fatal? Ces questions ajoutent des couches d'intrigue à la narration en cours. L'impact potentiel de ces nouvelles prédictions sur la carrière politique de Trump et sur la perception publique est immense. Si Trump remporte un autre mandat, cela serait vu comme un retour remarquable, surtout compte tenu des obstacles qu'il aurait à surmonter. Cela pourrait renforcer sa base, galvaniser ses partisans et éventuellement attirer de nouveaux adeptes qui admirent sa ténacité. Cependant, la crise économique prédite représente un défi significatif. Gérer un déclin de cette ampleur nécessiterait un leadership extraordinaire et une planification stratégique. L'opinion publique pourrait changer de manière significative en fonction de la manière dont Trump gère la crise. S'il est perçu comme réussi, cela pourrait améliorer son héritage. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une forte réaction négative et une érosion du soutien. Les implications plus larges pour le pays sont également significatives. Une crise économique pourrait exacerber les divisions sociales et politiques existantes, entraînant une polarisation et un mécontentement accru. L'augmentation du nationalisme prédite pourrait influencer les politiques internes telles que l'immigration et le commerce, ainsi que les relations internationales, orientant potentiellement le pays vers une posture plus isolationniste. Comment ces dynamiques se dérouleront-elles sur la scène mondiale ? D'autres nations réagiront-elles à un mouvement nationaliste renaissant aux États-Unis ? Évaluer la crédibilité du pasteur est essentiel pour comprendre le poids de ses prédictions. Sa prédiction précise de l'attentat a sans aucun doute renforcé sa réputation. Mais examinons son bilan général. Le pasteur a fait plusieurs autres prophéties, certaines d'entre elles étant étrangement précises, tandis que d'autres ne se sont pas matérialisées. Par exemple, il a prédit des catastrophes naturelles dans des régions spécifiques qui se sont produites, bien que pas toujours avec l'intensité ou le timing qu'il avait décrit. Il avait également prévu des bouleversements politiques et des changements sociaux qui se sont partiellement réalisés. Ces résultats mixtes laissent place à la fois au scepticisme et à la croyance. Tout d'abord, le pasteur prévoit que Trump remportera un autre mandat. Cependant, il souligne que cette victoire ne viendra pas facilement. Trump devra faire face à des obstacles importants, notamment des batailles juridiques féroces et un examen public sans précédent. Le pasteur décrit une scène de confrontation intense au tribunal et une couverture médiatique étendue, suggérant une nation polarisée observant chaque mouvement. De plus, le prophète prédit une grave récession économique pendant le prochain mandat de Trump. Il affirme que cette crise économique sera plus dévastatrice que la Grande dépression, entraînant un chômage massif, des fermetures d'entreprises et des troubles sociaux. Cette prédiction inclut des images de longues files d'attente devant les banques alimentaires, des manifestations dans les rues et un sentiment général de désespoir parmi la population. Pour ajouter au drame, le pasteur prévoit un autre incident presque fatal impliquant Trump. Cet événement, affirme-t-il, se produira dans des circonstances mystérieuses et renforcera encore la réputation de Trump comme une figure résiliente et presque légendaire. L'incident attirera l'attention mondiale, avec les dirigeants mondiaux et les médias internationaux suivant de près les développements. Selon le pasteur, cet événement mettra en évidence la résilience et la force de Trump, faisant de lui un symbole de persévérance pour beaucoup. Ces nouvelles prédictions soulèvent plusieurs questions. Comment Trump naviguera-t-il à travers ces défis? Quelle stratégie utilisera-t-il pour surmonter les batailles juridiques et la crise économique? Et quelle sera la nature de l'incident presque fatal? Ces questions ajoutent des couches d'intrigue à la narration en cours. L'impact potentiel de ces nouvelles prédictions sur la carrière politique de Trump et sur la perception publique est immense. Si Trump remporte un autre mandat, cela serait vu comme un retour remarquable, surtout compte tenu des obstacles qu'il aurait à surmonter. Cela pourrait renforcer sa base, galvaniser ses partisans et éventuellement attirer de nouveaux adeptes qui admirent sa ténacité. Cependant, la crise économique prédite représente un défi significatif. Gérer un déclin de cette ampleur nécessiterait un leadership extraordinaire et une planification stratégique. L'opinion publique pourrait changer de manière significative en fonction de la manière dont Trump gère la crise. S'il est perçu comme ayant réussi, cela pourrait améliorer son héritage. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une forte réaction négative et une érosion du soutien. Les implications plus larges pour le pays sont également significatives. Une crise économique pourrait exacerber les divisions sociales et politiques existantes, entraînant une polarisation et un mécontentement accrus. L'augmentation du nationalisme prédite pourrait influencer les politiques internes, telles que l'immigration et le commerce, ainsi que les relations internationales, orientant potentiellement le pays vers une posture plus isolationniste. Comment ces dynamiques se dérouleront-elles sur la scène mondiale ? D'autres nations réagiront-elles à un mouvement nationaliste, renaissant aux États-Unis ? Évaluer la crédibilité du pasteur est essentiel pour comprendre le poids de ses prédictions. Sa prédiction précise de l'attentat a sans aucun doute renforcé sa réputation. Mais voyons son bilan général. Le pasteur a fait plusieurs autres prophéties, certaines étant étrangement précises, tandis que d'autres ne se sont pas matérialisées. Par exemple, il a prédit des catastrophes naturelles dans des régions spécifiques qui se sont produites, bien que pas toujours avec l'intensité ou le timing qu'il avait décrit. Il avait également prévu des bouleversements politiques et des changements sociaux qui se sont partiellement réalisés. Ces résultats mixtes laissent place à la fois au scepticisme et à la croyance. Pour comprendre la prophétie actuelle concernant Trump, il est instructif d'examiner d'autres prophéties historiques concernant des figures politiques. Au cours de l'histoire, divers voyants ont prédit des événements impliquant des dirigeants et des changements politiques importants. Par exemple, Nostradamus, l'astrologue français du XVIe siècle, est connu pour ses quatrains que beaucoup croient avoir prédit des événements tels que l'ascension de Napoléon, Hitler et l'assassinat de JFK. Une autre figure notable est Edgar Cayce, le médium américain du XXe siècle connu sous le nom de prophète endormi. Cayce a fait des prédictions sur des événements mondiaux, y compris le krach boursier de 1929 et le début de la Seconde Guerre mondiale. Ses prophéties, souvent délivrées en état de trance, couvraient une large gamme de sujets, de la politique à la science. En comparant ses prophéties historiques avec celles actuelles concernant Trump, plusieurs différences se distinguent. Nostradamus et Cayce utilisaient souvent un langage symbolique et ambigu, permettant une large interprétation. En revanche, la prophétie du pasteur concernant Trump est particulièrement spécifique, détaillant la nature de l'attentat et les actions subséquentes de Trump. Cette spécificité augmente l'examen et les enjeux de la prophétie. Le taux de succès des prophéties politiques est varié. Nostradamus a un bilan mixte. Bien que certaines de ses prédictions semblent s'aligner avec des événements historiques, d'autres restent non prouvés ou démentis. Par exemple, ses quatrains sur les catastrophes mondiales et les dates spécifiques échouent souvent à se matérialiser. Edgar Cayce a également un taux de succès mixte. Bien qu'il ait prédit avec précision certains événements comme le krach boursier, de nombreuses autres prévisions ne se sont pas réalisées. La prévision de Cayce concernant des changements géologiques significatifs, comme des parties de la Californie s'enfonçant dans l'océan, ne s'est pas produite, soulignant les défis pour vérifier l'exactitude prophétique. Un thème commun dans les prophéties politiques réussies est leur apparition pendant des périodes de bouleversements ou de transitions importantes. Elles reflètent souvent l'interprétation du prophète sur les événements actuels et les tendances sociétales. La prophétie du pasteur concernant Trump s'inscrit dans ce modèle, apparaissant au milieu d'un climat politique fortement polarisé et turbulent aux États-Unis. Ce qui est fascinant dans la prophétie sur Trump, c'est sa précision. La crédibilité du pasteur augmentera si ses futures prophéties se réalisent et coïncident avec les événements réels. Cependant, si ses prévisions se réalisent, cela pourrait nuire à sa réputation et confirmer les préoccupations des sceptiques. Le climat politique actuel aux États-Unis est caractérisé par la polarisation et la division. Au cours de la dernière décennie, l'écart entre différentes idéologies politiques s'est considérablement élargie, avec des désaccords marqués sur des questions critiques tels que les soins de santé, l'immigration, le contrôle des armes et la politique économique. Cet environnement est marqué par un accroissement du partisanisme où chaque côté considère l'autre avec une méfiance et une hostilité croissante. Dans cette atmosphère volatile, les prophéties et les prévisions peuvent gagner une importance significative. Les gens se tournent souvent vers ces prévisions en période d'incertitude, cherchant des conseils et de la compréhension. La prophétie du pasteur sur Trump est apparue dans ce contexte, fournissant un récit qui résonne avec beaucoup de ceux qui se sentent désillusionnés ou anxieux pour l'avenir. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans cette dynamique. Les plateformes comme Twitter, Facebook et YouTube facilitent la diffusion rapide d'informations et de désinformation, amplifiant la portée des prophéties et façonnant le discours public. La nature virale de la prophétie du pasteur concernant l'attentat contre Trump et son retour prévu souligne combien ces récits peuvent influencer rapidement de larges audiences. Dans ces mythes de prophétie, les figures politiques telles que Trump occupent le devant de la scène. Ces projections impactent fréquemment leur comportement et la manière dont le public les perçoit. En ce qui concerne Trump, la prévision du prédicateur a soulevé des questions et créé une aura de mystère qui a influencé les opinions sur ses actions passées et ses possibilités pour l'avenir. La prophétie du pasteur décrit un avenir pour Trump rempli de défis et de triomphes potentiels. Selon la prophétie, Trump fera face à d'importantes batailles légales et à un intense examen public. Ces prédictions suggèrent une période tumultueuse où Trump sera plongé dans des confrontations judiciaires et des controverses médiatiques. L'impact de ces batailles légales pourrait définir la prochaine phase de sa carrière politique. Un résultat possible est que Trump, tirant parti de sa base de soutien robuste, pourrait se présenter comme une victime d'un système injuste mobilisant ses partisans et renforçant son image de combattant contre la corruption. Ce récit pourrait galvaniser ses partisans, accroissant leur loyauté et attirant potentiellement de nouveaux partisans, admirant sa résilience et sa détermination. La prophétie prévoit également un ralentissement économique catastrophique qui pourrait être bien pire que la Grande Dépression. Pour Trump, cette situation représente un problème sérieux. Une telle calamité nécessiterait un leadership remarquable et une planification minutieuse pour être gérée efficacement. Si Trump est perçu comme gérant la situation de manière efficace, cela pourrait renforcer sa position et améliorer son image. En revanche, si la crise est perçue comme mal gérée, cela pourrait gravement nuire à sa réputation et réduire le soutien populaire. La prédiction d'un autre incident presque fatal impliquant Trump ajoute une autre couche de complexité. Si cet événement se produit et que Trump survit, cela pourrait encore élever son statut en tant que figure résiliente et presque légendaire. L'attention mondiale qu'attirerait un tel incident pourrait accroître son influence tant au niveau national qu'international, influençant potentiellement l'opinion publique en sa faveur. Cependant, il pourrait y avoir beaucoup de scepticisme si ces prévisions se réalisent. L'échec de la prophétie serait probablement utilisé par les détracteurs pour discréditer le pasteur et remettre en question la précision de toutes ces prévisions. La personne publique de Trump pourrait être affectée par cela, soulevant des questions sur son sens du favori divin et du destin. Dans ce paysage politique complexe et hautement dynamique, la prophétie sur l'avenir de Trump joue un rôle significatif mais incertain. Alors que la nation observe et attend, l'interaction entre les récits prophétiques et la réalité politique continuera d'évoluer, influençant la perception publique et façonnant le cours des événements. Comment Trump naviguera-t-il à travers ces défis prévus ? Quelle stratégie mettra-t-il en œuvre pour surmonter les crises potentielles ? La prophétie et l'attentat ont eu un impact psychologique sur Donald Trump. Survivre à un attentat est un événement traumatique qui peut laisser des cicatrices émotionnelles, surtout pour quelqu'un en position très publique. Pour Trump, cet incident a probablement intensifié son sentiment de vulnérabilité et aurait pu entraîner une plus grande prudence et suspicion envers ceux qui l'entourent, y compris ses conseillers et son équipe de sécurité. Un effet psychologique significatif est la paranoïa accrue. Savoir que quelqu'un a essayé de le tuer pourrait rendre Trump plus méfiant et défiant, influençant ses interactions et sa prise de décision. Cette suspicion accrue pourrait le pousser à prendre des mesures plus agressives pour assurer sa sécurité, ce qui pourrait affecter son style de leadership et la façon dont il gère les menaces internes et externes. Le fait qu'on lui dise que sa vie suit un plan divin pourrait renforcer le sentiment de but et de destin de Trump. Cette croyance pourrait le rendre plus déterminé dans ses actions, convaincu qu'il accomplit une mission supérieure. Cependant, cela met également une pression psychologique immense sur lui pour répondre à ses attentes. Comment cela influencera-t-il ses décisions et son approche du leadership ? Le réveil spirituel rapporté pendant l'attentat pourrait entraîner des changements significatifs dans les croyances personnelles de Trump et sa personne publique. Une foi pourrait influencer sa rhétorique et ses politiques, les alignant potentiellement davantage avec ses convictions spirituelles. Il pourrait devenir plus vocal sur ses croyances religieuses, ce qui pourrait résonner avec ses partisans mais aussi polariser ses critiques. D'un autre côté, le traumatisme de l'attentat pourrait conduire à des effets psychologiques à long terme, tels que le trouble de stress post-traumatique, TSPT. Les symptômes du TSPT comprennent des flashbacks, une anxiété sévère et des difficultés de concentration, ce qui pourrait affecter la capacité de Trump à diriger efficacement. La stigmatisation associée au problème de santé mentale chez les dirigeants pourrait rendre difficile pour lui de chercher de l'aide, exacerbant potentiellement le problème. De plus, la tension et l'inquiétude accrue pourraient être le résultat du contrôle et de la pression publique pour remplir la prophétie. Trump pourrait se sentir poussé à démontrer constamment sa force et ses compétences, ce qui le rendrait plus agressif et déterminé dans son leadership. Ses connexions avec les amis et les opposants politiques pourraient être affectées par ce désir inflexible, ce qui pourrait avoir un impact sur sa stratégie globale et son processus de prise de décision. En revanche, Trump pourrait se sentir plus à l'aise et confiant s'il survit à ce type d'effort et croit en un dessein divin. Il pourrait embrasser son devoir avec un nouvel enthousiasme et un engagement renouvelé, voyant l'événement et la prophétie comme une confirmation de son pouvoir et de son but. Sa capacité à rebondir et à surmonter les obstacles à l'avenir pourrait être améliorée par ce nouveau sentiment de but. Les médias ont joué un rôle crucial pour mettre la prophétie du pasteur concernant Trump sous les projecteurs de l'attention publique. Depuis la prédiction initiale jusqu'à son accomplissement partiel, divers médias ont suivi et rapporté méticuleusement les développements. Cette couverture s'étend aux journaux, chaînes de télévision, sites d'actualité en ligne et plateformes de réseaux sociaux, chacun ajoutant sa perspective unique à la narration. Les programmes d'information télévisée ont présenté des segments où des analystes politiques et des chercheurs religieux discutent des implications de la prophétie, souvent en contrastant les prévisions du pasteur avec des événements historiques et contemporains. Ces discussions visent à fournir du contexte, analyser la validité de la prophétie et explorer son impact potentiel sur le paysage politique. De manière similaire, les journaux et les sites internet ont enquêté sur les faits, fournissant des analyses approfondies examinant la biographie du pasteur, le contenu de sa prophétie et les événements subséquents. Ces articles offrent une analyse détaillée du sujet, incorporant fréquemment des interviews avec des spécialistes, des témoins et même le clergé lui-même. La perception publique des prédictions est façonnée par les médias, dont l'impact va au-delà du simple reportage. Les sources médiatiques ont le pouvoir de façonner l'opinion publique et d'établir le cadre de conversations plus larges en décidant quelle partie de la prophétie mettre en avant ou minimiser. Les titres sensationnalistes, par exemple, peuvent attirer l'attention des lecteurs et des téléspectateurs et éveiller leur curiosité, les incitant à en apprendre davantage sur l'histoire. En revanche, une couverture cynique ou critique peut amener les téléspectateurs à douter de l'exactitude de la prévision. La manière dont les affirmations prophétiques sont interprétées et reçues par le public est grandement influencée par ce cadrage. La couverture médiatique impacte également la crédibilité perçue de la prophétie. Lorsque des sources d'informations respectées et des personnalités influentes prennent une prophétie au sérieux, cela confère un air de légitimité à la prédiction. A l'inverse, si les médias se moquent ou rejettent la prophétie, cela peut diminuer la crédibilité et l'influence du pasteur. Les réseaux sociaux amplifient encore cet effet en créant des chambres d'écho où les utilisateurs sont principalement exposés à des opinions qui renforcent leur croyance existante. Les partisans de la prophétie trouvent des communautés qui soutiennent leur foi, tandis que les sceptiques trouvent une validation dans des groupes partageant leurs doutes. Cette polarisation peut intensifier la réaction publique et solidifier leur position sur la prophétie. Le rôle des médias dans la formation de la narration autour des prophéties s'étend également à l'anticipation des événements futurs. La spéculation des médias sur les résultats potentiels de la prophétie peut influencer les attentes publiques et même les stratégies politiques. Par exemple, si les médias discutent largement du ralentissement économique prévu, cela pourrait conduire à des actions préventives, tant de la part des décideurs politiques que du public.